Salut à tous, c'est Aézo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'ai été voir les filles dans la rue et je leur ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour les faire mouiller instantanément. Donc vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut faire pour vous faire mouiller instantanément. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, là, la question du jour, elle est très très simple. C'est tout simplement que doit faire un mec pour vous faire mouiller ? Je peux parler genre français ? Fais ce que tu veux. Faut que le mec ait une doigte. Ça, c'est le plus important, mais... Alors déjà, combien de doigts ? Mon copain, il en met 3-4. On entend derrière la caméra des toutes la main. Tu vois, non, elle a dit que 3-4. T'inquiète, laisse-la avec ces 3-4. Mais genre 3-4 doigts ? Après, il voit que je commence à simuler ça. Après, là, ça commence, mais c'est juste ça qui me fait mouiller. Il commence par ça et c'est bon, après ça part. Je le regarde, s'il se fait des trucs devant moi, là, ça me l'excite. Et du coup, c'est quoi ? C'est plutôt une intensité rapide ou plutôt un truc, avec, on va dire, des coups secs ? C'est plutôt comment ? C'est rapide, des fois, c'est doux. C'est moi qui lui demande, en fait. Ça va crescendo. Voilà, exactement. La voix derrière la caméra. Des fois, c'est lui qui domine. Et du coup, c'est quoi que tu préfères pour qu'il te fasse le plus, plus, plus mouillé ? Vraiment, c'est quoi si tu dois compter tout ? Moi, il y a un truc bizarre, un peu, qui m'arrive. J'aime bien lui sucer la lèvre. J'ai sucer la lèvre. OK, bon, pourquoi pas ? Il a une doigte et tout. Et après, genre, d'un coup, je mouille. Mais moi, j'aime lui beaucoup, hein. Genre, sa lèvre, t'as cru que c'était une suzette pour... Enfin, je... C'est comme une tétine, en fait. Mais tu sais qu'il y a d'autres choses chez l'homme que tu peux prendre à la place de sa lèvre. Ouais, je le suis, ça, aussi. Mais j'aime bien lui sucer la lèvre, en même temps. Et lui, il n'a pas trouvé ça bizarre, genre, la première fois. Tu fais quoi, là ? J'ai dit, bah, t'as l'habitude, maintenant. Après, lui aussi, il kiffe. Ah ouais ? Tu cours d'éducation sexuelle, allez. Je prends le relais. Au revoir, tu peux partir du cadre. Non, je rigole. Alors, déjà, les amis, le clitoris, c'est pas une manette de jeu, d'accord ? Essayez de... Non, faut y aller en douceur. Faut faire des petits cercles, des mouvements, des allers-retours. C'est pareil avec l'entrée, désolé, des termes. Tu vas sans, c'est rien de... Oh, faut titiller le truc, tu vois ? Pareil, quand vous faites des cunis, les gars. Un minimum. Non, mais désolé, il y en a, ils savent pas s'y prendre. Et après, ils te regardent en mode de genre... T'as pas dit, il faut faire un cours, on t'a dit, comment toi, il faut te faire mouiller ? Toi, pas les femmes en général. Eh, franchement, moi, Cunni, Tch... Ah ouais, là, c'est bon. On m'avait perdu, là. Alors, grosse dédicace au meilleur coup de ma vie. Je dirais pas son nom, mais je te jure, mec, si un jour tu tombes sur cette vidéo, je te jure, je vais lui envoyer le nom de la vidéo. Ça commence par un V, son prénom. Eh, mec, il est trop chaud. Ah, il est chaud, je te jure, c'est devenu une référence dans le game du cul avec mes potes pour dire un mec, tel mec qui a un bon coup. Non, mais genre, tu sais, pour dire tel mec qui a un bon coup, on va dire, ah, c'est le prénom du mec. Du coup, bref, Tchitillé et Cunni, global. Voilà. C'est bien, les gens aussi, je crois, ils voulaient se rejoindre. C'est bien, en fait, c'est toi qui a fait l'interview maintenant. Ah oui, non, mais clairement, tu peux sortir du cadre, si vous voulez, on peut aborder des nouveaux sujets, mais l'actualité. C'est fou ! Ouais, bah... Pourquoi ? Je pense qu'il lui faut quand même un vrai taf. Il faut que tu nous expliques. Non, sauf s'il ressemble à Hazel Rocky, il ne va pas me faire mouiller comme ça. Ah ouais, clairement. Il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail derrière. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse, mais il y a du travail. Si, si, tu devrais donner deux, trois trucs en tête pour, on va dire, faire accélérer la chose. Parce qu'il y a bien des trucs que tu sais, au fond de toi, c'est le truc qui te fait direct. Non. Non, il n'y a rien. Franchement, moi, j'ai les tétons sensibles. Oui, j'ai les tétons sensibles. Oui, c'est vrai, exactement. Genre, si, bien, on fait des bisous. Oui, voilà, voilà, voilà. On va dire, c'est côté téton, si, on va dire, il va sur ce niveau-là, là, ça va commencer à bien monter. Oui, oui, oui. Toi aussi ? Il se frotte tout. Tu vois, il y a plein de choses. C'est bon, là, je viens de leur dire ça, elles sont tout imaginées en tête, là. Directement en tête, elles se sont dit, alors, il faut qu'ils fassent ça, 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 c'est bon. Oui, clairement. Là, dans la fin de la journée, je ne sais pas comment va être votre journée, mais je pense, à cause de moi, maintenant, vous allez avoir envie de... On va commencer à ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose, du coup, mise à part ça ? J'aime bien aussi, quand, genre, on prend par les fesses, on tire les fesses, tu te tires. On passe bien. Ouais, 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 tu vois, tu sens. Tu caresses aussi un peu comme ça. Et si on doit prendre un troisième truc, comme ça, on dit trois trucs. Si, c'est pas embrasser, c'est mort. Les oreilles et le cou. Ouais, les oreilles. Quand on lèche les oreilles aussi. Lécher les oreilles ? Ouais, t'es pas contre lécher les oreilles ? Genre, il te lèche les oreilles. Les lobes et tout, là. T'as pas vu dans Intouchable, l'handicapé, c'est comme ça qu'il l'excite, c'est par les oreilles. Ouais, j'ai rien. Mais c'est réel. Non, mais OK, pourquoi pas ? Donc, si on doit faire un résumé, les tétons, pincer les fesses, les oreilles ? Ouais, exactement, voilà. Un quatrième ? Non, vite fait, ouais, vite fait. Le coup, pas ouf ? C'est pas plus excitant que ça. Ouais, ouais, je crois que, ouais, ouais, aussi ça. Et du coup, il n'y a pas, je sais pas, genre les doigts, les bailles, les trucs comme ça, non, ça, c'est pas un truc qui va rapidement ? Oui, c'est bien, j'aime bien aussi, genre, en mode de mettre mes doigts, non, mettre mes doigts dans la bouche de la personne. Elle est là, elle nous fait un tuto. Ouais, ouais. Elle nous fait un tuto, elle fait comme ça. Tu sais, si tu voulais donner plus de détails, on faisait un film entier et comme ça, tu nous donnais les détails. Ah ouais, non, mais c'est bien, là, tu montes vraiment tout exactement. Et lui, c'est quoi qu'il kiffe que tu lui fasses, genre, on va dire, lui, pas pour mouiller, du coup, forcément, mais voilà. Il est en plus de 69. Ah ouais. C'est ce qu'il kiffe. Dans le noir, quand je préfère. Pas la lumière ? Non, j'aime pas. Pas trop lumière. En plus, il fait des têtes de pervers, des fois. Du style quoi, genre, en mode, il te regarde avec des gros... Dans les moments-là, pense à prendre ton téléphone et tu prends des petites photos, si jamais ça peut être marrant de voir sa tête, tu lui remontes le lendemain, tu sais. Genre, en mode, tu lui dis, tiens, t'es là, t'es en train de me regarder comme ça, tu sais. Mais du coup, ouais, toi, c'est... Ouais, toi, c'est du coup de doigts, t'es à fond, 3-4 doigts et voilà. Moi, j'aime bien le A. Ah ouais. Bon, bah du coup, c'est juste ça. Vous voulez faire tourner un truc, un message à faire passer, un truc ? Instagram, alors si jamais, moi, c'est Valet Good Girl, V-A-L-E Good Girl. Et toi ? Brazzi, avec S-Y. Alors, je pense pas que les gens, ils ont capté, donc il faut que tu le dises. Oh non, je l'ai appelé. Non, je peux pas appeler tout ça. S-Y-M-B-A-B-R-A-T-Z-Y. Voilà. De toute façon, les plus curieux, ils le rechercheront et ils le trouveront. Ils vont les regarder, voilà, exactement. ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada